L'adrénaline, le stress, la soif de victoire. Ces sensations, Tony Estanguet les a connues dans son canoë. A 39 ans, il les ressent encore dans son costume de co-président de Paris 2024. Visiblement aussi à l'aise dans les bassins que dans la cour de l'Elysée. Je me suis construit grâce au sport. Et aujourd'hui de pouvoir partager cette passion avec mon pays. Réussir à marquer toute une génération et organiser pendant 7 ans des Jeux qui feront date et des Jeux qui seront incroyables. Je peux vous dire que je sens énormément d'énergie. Triple champion d'Europe, triple champion du monde, triple champion olympique. Tony Estanguet est le séiste français le plus titré. En 2000, il se qualifie pour ses premiers Jeux au dépens de son frère et décroche l'or à Sydney. 4 ans plus tard, il récidive à Athènes. C'est mon frère qui m'a poussé pour revenir à mon meilleur niveau. Et même s'il n'est pas là aujourd'hui alors qu'il aurait dû être là, parce qu'il avait le niveau d'être là, c'est une médaille vraiment de frangin. A Pékin, Tony Estanguet se présente au JO dans le rôle de porte-drapeau et dans un costume de favori. Mais le champion béarnais est éliminé dès les demi-finales. Pour revenir à son meilleur niveau, il décide de changer ses méthodes d'entraînement. 4 ans plus tard, à Londres, il devient le premier français à remporter 3 médailles d'or en 3 Olympiades. L'objectif est atteint, le palmarès hors normes. A 35 ans de retour à Pau, Tony Estanguet décide d'entamer une nouvelle vie. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale aujourd'hui. Je crois que c'est le moment. C'est le début d'une toute autre aventure. Élu au comité international olympique d'abord, co-président de Paris 2024 ensuite, Tony Estanguet s'offre aujourd'hui un nouveau rêve olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada